assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu je vais partager avec toi par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala sept signes, d'accord, ou bien sept symptômes que tu es peut-être touché par le siher, c'est-à-dire l'ensorcellement et ces signes-là peuvent avoir des conséquences des conséquences sur ta santé, sur ton état moral sur tes relations familiales, professionnelles et même sur tes relations sociales donc, Barak Lofek reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo je te donnerai des conseils car certains de ces signes peuvent avoir d'autres explications donc il sera important de faire la distinction entre ces différents signes-là premier signe, number one alaikum waahed c'est déjà un changement de situation très rapide en réalité, cette personne qui est touchée par l'ensorcellement on ne comprend pas ce qui lui arrive du jour au lendemain, elle change, elle devient bizarre alors qu'avant tout, tout allait très bien pour elle et aussi son état de santé vacille d'un état à un autre et il ne tient pas en place il fait de l'hyperactivité de façon très excessive il est, comme on dit, au chou et il ne reconnaît plus personne il est prêt à abandonner sa famille ou peut-être il y en a qui l'ont déjà abandonné soudainement comme ça d'un coup il abandonne sa famille, sa vie donc ça c'est le premier signe signe numéro deux c'est que physiquement cette personne-là elle ressent des douleurs dans son corps dans ses membres peut-être elle fait des hémorragies dans le nez ou au niveau des oreilles et peut-être aussi les femmes elles peuvent aussi faire ce qu'on appelle des hémorragies vaginales de manière excessive et aussi des douleurs constantes des courbatures et il ressent des douleurs des lourdeurs dans son corps dans ses membres et même après avoir fait différents traitements médicaux d'accord donc il est allé diagnostiquer et en réalité rien ne s'est amélioré ou bien aucune maladie n'a été détectée troisième signe cette personne-là elle se met à aimer la solitude et elle préfère fuir les gens cette personne-là elle peut marcher des kilomètres sans s'arrêter d'accord il peut même parfois être à amener parler seul et il voit des ennemis de partout et il a tendance à devenir plus solitaire que jamais et il n'aime pas parler avec les gens quatrième signe saint homme les rêves il fait excessivement de cauchemars cette personne-là il est hanté dans ses rêves il voit des personnes qui sont en train de le suivre il est toujours en train de courir ou bien il croit qu'il est poursuivi souvent il se sent mordu par des bêtes frappé par une personne et cette sensation qu'il est toujours en train aussi de tomber dans le vide cinquièmement sa relation maritale la victime du sihr de l'ensorcellement elle commence à détester à haïr son épouse son épouse et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran ils apprennent auprès de ceux qui s'aiment la désunion entre l'homme et son épouse et aussi cette personne-là quand il est loin de chez lui il éprouve une forte envie de retrouver sa famille mais quand il rentre il la déteste et aussi il a une incapacité de cohabiter avec son époux ou avec son épouse aussi il peut avoir une succession d'avortements chez la femme de fausses couches ça ça peut être aussi indécis sixième symptôme numéro six c'est que cette personne-là elle est toujours en train de s'imaginer faire une chose alors qu'elle ne l'a pas faite d'accord et aussi elle a des pertes de mémoire intenses et elle est persuadée d'avoir fait quelque chose alors qu'en réalité non elle n'a même pas faite et elle a souvent la tête ailleurs ce genre de personnes-là qui sont touchées par l'ensorcellement ils ne savent même pas à quel moment de la semaine on est à quel moment du moins d'année où est-ce qu'on est ils n'ont aucun repère ils perdent tous leurs repères géographiques temporels et le septième symptôme je dirais c'est un délaissement total de sa personne c'est genre un grand je m'en fout qui sont bons qui sont mauvais ça lui égale il perd sa dignité il ne tient pas en compte de son aspect extérieur la saleté ne le dérange pas ils ont même parfois un penchant vers l'impureté vers la souillou et aussi de manière générale pour conclure c'est une personne qui fuit le dîn qui fuit la religion qui fuit la mosquée et il a de vives étranges réactions quand on lit devant lui le Qur'an et beaucoup de personnes ne savaient pas qu'elles étaient touchées ou ensorcelées jusqu'au jour par hasard quelqu'un a lu le Qur'an devant lui sans intention de lui faire et il commençait à avoir des réactions bizarres qui commencent à se manifester c'est pour ça qu'Allah nous dit c'est-à-dire nous faisons descendre du Qur'an ce qui est une guérison et une mésiricorde pour les croyants ceux qui croient en Allah ceux qui croient en la parole d'Allah et pour conclure ce n'est pas parce que tu possèdes une de ces caractéristiques que tu es systématiquement atteint d'accord car comme j'avais dit dans le début de la vidéo il y a certains points qui peuvent avoir aussi une explication physiologique psychologique d'accord certains points peuvent être on va dire expliqués par la médecine et nous avons aussi certains points qui sont plus significatifs que d'autres donc c'est pour ça qu'il va falloir faire la part des choses et c'est pour cette raison que moi ce que je conseille c'est pas pour tomber dans les wasawis ni dans la négativité et rendre tout ce qui t'arrive c'est à cause du sihr c'est dans un premier temps juste pour se débarrasser du doute éliminer cette supposition-là d'accord qu'il n'y a pas de mal de se faire une ruqie à soi-même en récitant les différents versets différentes surates ayat al-kursi al-fatihah surat al-nas les deux protectrices d'accord et si on n'a pas la capacité de le faire ou on n'est pas compétent entre guillemets pour le faire on peut demander à une personne compétente à raquer de le faire d'accord et le but comme je vous ai dit c'est vraiment de prendre asbab ta khout bil asbab c'est ça fait des années que ça se passe mal dans ta famille dans ton couple avec toi-même ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala pour éliminer ce doute-là tu fais une ruqie ou l'illahi l'hamd et comme je vous ai dit à la base la ruqie elle est accessible à tout le monde et une personne aussi qui fait ses invocations qui fait ses évocations de manière journalière même si elle a été touchée par cet ensorcellement-là et bien quelque part cet ensorcellement il va se défaire bi-idhnillah en espérant que cette vidéo a été bénéfique pour vous et moi وفقكم الله لما يحب ويرضع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته